Il me semble que la formation des enseignants aujourd'hui doit répondre à cinq exigences. Ce doit être d'abord une formation d'adulte, ensuite une formation professionnelle, une formation qui soit centrée sur le processus d'enseignement, une formation qui soit cohérente dans ses modalités avec les finalités qu'elle vise, et enfin une formation qui n'oublie pas la mission sociale, sociétale même, de l'enseignant. D'abord une formation d'adulte. C'est une formation d'adulte qui ne doit pas reproduire le système de l'école traditionnelle avec une infantilisation de ce et celle qu'elle forme. Je crois que les enseignants en formation doivent être considérés comme des personnes adultes qui peuvent s'impliquer dans la régulation de cette formation, qui doivent être consultées sur cette régulation, qui doivent aussi s'impliquer dans l'organisation de cette formation et même qu'on peut impliquer dans la conception de la formation. En effet, s'il y a une différence fondamentale entre l'éducation des enfants et la formation des adultes, c'est que les enfants ne peuvent pas choisir ce qu'ils doivent apprendre, ils ne peuvent pas non plus toujours réguler cet apprentissage, sinon ils seraient déjà éduqués, alors que les adultes, eux, parce qu'ils sont adultes, doivent être reconnus comme des êtres capables de participer activement et non pas de recevoir passivement une formation. Deuxième élément, c'est une formation, ce doit être une formation professionnelle, c'est-à-dire une formation centrée sur les pratiques. Le métier d'enseignant est un métier où l'on prend des décisions, c'est certes un métier où l'on doit être informé, on doit posséder un ensemble de connaissances, mais on doit mettre ces connaissances au service de décision que l'on prend dans la classe. C'est donc une formation qui doit s'effectuer par alternance. D'ailleurs, dans l'immense majorité des pays, la formation des enseignants est organisée par alternance. Il y a d'un côté les cours, les séminaires en centre de formation et de notre côté les stages en la classe, que ce soit des stages d'observation, des stages de pratique accompagnée ou des stages de pratique en responsabilité. La difficulté de l'alternance, c'est qu'elle est trop souvent juxtapositive, c'est-à-dire qu'on juxtapose des cours en centre de formation et puis des expériences dans les classes. Et les étudiants ne font pas nécessairement le lien entre l'un et l'autre. Certains étudiants font le lien entre l'un et l'autre. Certains étudiants comprennent que certaines connaissances vont éclairer leurs décisions pédagogiques. Mais tous les étudiants n'ont pas cette capacité de mise en relation des connaissances et des pratiques. C'est la raison pour laquelle il revient au centre de formation d'organiser l'interaction entre la partie des apprentissages, des disciplines contributoires, que ce soit la psychologie, la philosophie, la linguistique, les différentes disciplines scolaires, mais on peut ajouter l'économie, le droit, la littérature, etc. Il faut organiser l'interaction entre tout ça et les pratiques, les pratiques de classe. C'est la raison pour laquelle je suggère très souvent de commencer toute séquence en centre de formation par un bilan sur ce qui s'est passé dans les pratiques pour pouvoir identifier les questions qui ont émergé dans les pratiques et de terminer toute séquence en centre de formation par un bilan de ce que l'on a acquis et que l'on va pouvoir transférer dans les pratiques. Il ne s'agit pas d'une projection terme à terme. On ne va pas projeter une connaissance pour en faire une décision, mais il s'agit d'impulser une démarche de l'étudiant dans laquelle il va s'inspirer, s'approprier les connaissances qui lui sont données pour réfléchir sur le bien fondé de ses décisions, sur ce qu'il peut inventer, mettre en place, construire dans la classe pour enseigner le mieux possible. C'est la deuxième caractéristique d'une formation des maîtres, c'est une formation professionnelle, c'est ce qui la distingue d'une formation académique traditionnelle. Une formation professionnelle forme pour des pratiques, elle ne forme pas simplement pour la restitution des théories. Troisièmement, c'est une formation qui me semble devoir être centrée sur le processus enseigné. Il me semble que trop souvent dans les centres de formation, on procède un petit peu comme si pour former des mécaniciens, on leur donnait des cours de mécanique générale, de mécanique des fluides, de résistance des matériaux, de physique, mais que jamais ils ne touchent le moteur. Je pense qu'il faut introduire dans le centre de formation un travail sur l'acte d'enseigner lui-même, c'est-à-dire qu'il faut se former à l'acte d'enseigner dans le centre de formation. Ça, c'est absolument essentiel. Il faut que les enseignants préparent des séquences d'apprentissage, il faut qu'ils les présentent à leurs camarades, et il faut qu'ils écoutent les séquences que leurs camarades vont présenter pour pratiquer cette décentration à l'égard d'eux-mêmes, dont Piaget dit si bien que c'est la caractéristique de l'intériorisation de l'exigence. Se décentrer, c'est-à-dire faire quelque chose et se mettre à la place de celui qui reçoit, critiquer, se critiquer réciproquement, mettre le futur enseignant en position d'expérimenter l'enseignement dans le centre de formation lui-même, avec des formateurs, avec ses camarades, et pas simplement dans les stages. Quatrième élément qui me semble très important pour la formation des enseignants aujourd'hui, c'est la cohérence. Cohérence entre ce que l'on veut que l'enseignant fasse dans sa classe et ce que l'on fait avec lui. Toutes les recherches nous montrent, et de cela depuis très longtemps, que les enseignants, quand ils sont en classe, ne font absolument pas ce qu'on leur a dit de faire, mais font ce que l'on a fait avec eux. Il est donc très important que, si l'on veut que nos enseignants pratiquent une pédagogie active, une pédagogie où il y a de la métacognition, une pédagogie où il y a du travail de groupe et de coopération, une pédagogie où il y a de l'entraide entre les personnes, il faut que ces éléments-là soient présents dans la formation des enseignants. Il faut qu'il y ait dans la formation des enseignants des méthodes actives qui mettent les étudiants en activité. Il faut qu'il y ait de la métacognition, c'est-à-dire qu'il faut que les étudiants réfléchissent avec les formateurs sur leurs méthodes, sur leur manière d'apprendre. Il faut qu'il y ait de la coopération, il faut qu'il y ait de l'entraide entre eux, parce que s'ils ne s'entraident pas quand ils sont en formation, d'une part, ils ne s'entraideront pas et ne travailleront pas en équipe quand ils seront en activité, mais d'autre part, ils ne feront pas s'entraider les élèves et nous savons l'importance que cela peut avoir pour l'apprentissage et la socialisation des élèves. Et puis, cinquième caractéristique qui me semble importante pour la formation des enseignants, ne jamais oublier que le métier d'enseignant n'est pas simplement une somme de compétences, que c'est aussi une mission. Bien sûr, il y a des compétences pour enseigner, il faut savoir préparer un cours, corriger des copies, recevoir les parents, il faut savoir mettre des notes, il faut savoir travailler en équipe, faire un projet, et il existe de par le monde une multitude de référentiels de compétences. Ces référentiels de compétences sont utiles, ils permettent aux futurs enseignants et à ses formateurs d'avoir un tableau de bord de ce qu'ils maîtrisent et de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Mais un métier ne se réduit jamais à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. Être boulanger, ce n'est pas simplement savoir pétrir la farine, savoir chauffer le four, c'est aussi savoir qu'on joue un rôle dans la société et que ce rôle dans la société a une fonction symbolique. L'enseignant joue un rôle dans la société. L'enseignant est chargé de la transmission de la culture et de l'émancipation des élèves et il ne faut jamais perdre de vue au cours de la formation cette mission-là. Il faut articuler toujours en permanence le référentiel de compétences et la réflexion sur la mission. Sur la mission, moi-même, j'ai utilisé, quand j'étais formateur d'enseignants, des outils comme la littérature, par exemple. On peut étudier à travers un texte littéraire, à travers un roman, mais on peut étudier aussi à travers un film comment un enseignant investit sa mission, comment il se met dans la peau de l'enseignant et comment il utilise ses compétences pour être un être vivant, un enseignant vivant qui transmet à des êtres vivants un savoir vivant. Et cela ne doit jamais être oublié dans le centre de formation au risque de faire sinon des enseignants qui vont s'ennuyer, d'une part, et d'autre part, qui ennuyeront leurs élèves, mais aussi qui, surtout, ne transmettront pas le désir d'apprendre et la joie de comprendre. Bunun se déroule, on va faire dans le contexte On va faire autre한다. On va dans le cadre. Sous-titrage ST' 501